Bled Runner de Philippe Cadic Lecture du chapitre 2 Dans un immense immeuble, vide et décrépit, qui avait jadis abrité des milliers d'habitants, un unique récepteur de télévision débitait sa salade dans une pièce déserte. Avant la guerre mondiale Terminus, cette ruine, maintenant inoccupée, avait été entretenue à grand soin. Ça avait été l'une des banlieues résidentielles de San Francisco, à quelques minutes du centre, par Monorail Express. La péninsule tout entière bruissait alors comme un arbre plein d'oiseaux, dans une rumeur de récrimination, d'avis contradictoires, d'opinion et de dialogue. Maintenant, ses propriétaires, attentifs, étaient morts, ou avaient émigré vers l'une des colonies de l'espace. La première hypothèse était la plus vraisemblable. La guerre avait été rude, malgré les prédictions ventardes du Pentagone et de son arrogant vassal scientifique. La RAND Corporation, jadis installée à proximité. À l'instar des propriétaires, la Corporation était partie sans espoir de retour, mais personne ne la regrettait. En fait, personne ne se rappelait plus désormais pourquoi la guerre avait éclaté, ni même qu'il avait gagné. Personne, probablement. La poussière radioactive qui avait contaminé toute la planète venait de nulle part. Personne, ni l'ennemi, ni les alliés, n'avait compté dessus, mais elle avait apparue et n'était pas repartie. Bizarrement, c'était les chouettes qui s'étaient mises à mourir en premier. À l'époque, on avait presque jugé sa comique. Ces gros oiseaux blancs, coiffés et bourriffés, gisant un peu partout dans les rues et les jardins. Jusque-là, avec leurs habitudes crépusculaires, elles étaient passées plutôt inaperçues. C'était un peu comme ça que les pestes commençaient, au Moyen-Âge. Ces rats crevés, mais cette peste-ci venait du ciel. Après les chouettes, bien sûr, tous les autres oiseaux avaient suivi. Mais dès lors, on avait compris la signification de l'énigme. Un programme de colonisation squelettique existait avant-guerre. Mais maintenant que le soleil avait cessé de briller sur la terre, la colonisation était entrée dans une phase entièrement nouvelle. Dans le cadre du nouveau programme, on avait commencé par modifier des armes de guerre. Le combattant synthétique de la liberté, ce robot humanoïde, ou plus précisément cet androïde organique, susceptible de fonctionner dans des mondes étrangers et hostiles, était devenu la machine-outil sur laquelle reposait l'ensemble du programme de colonisation. Selon les règlements établis par l'ONU, tout émigrant avait automatiquement droit à un androïde du modèle de son choix. Et à partir de 1990, la variété de ces modèles défiait l'imagination. Et la raison ? Plus encore que l'automobile aux États-Unis dans les années 60. Ainsi s'étaient effectuées l'émigration. L'androïde servait de carottes, les retombées radioactives de bâtons. L'ONU avait rendu l'émigration facile. Et s'était ingénie à rendre la vie difficile, sinon impossible, à ceux qui restaient. Traîner sur Terre, s'était s'exposer à la menace d'être un jour ou l'autre décrété biologiquement inacceptable, taré, dangereux, pour la préservation de l'espèce. Une fois étiquetée spéciale, et quand bien même stérilisée, on sortait littéralement de l'histoire. On cessait de faire partie de l'humanité. Pourtant, ça et là, des gens refusaient d'émigrer. Ce qui constituait un comportement bizarrement irrationnel, même pour ceux qui l'adoptaient. Logiquement, tous les réguliers auraient déjà dû émigrer jusqu'au dernier. Défigurée comme elle l'était, la Terre demeurait un endroit familier. Et peut-être, les réfractaires s'imaginaient-ils que le linceul de poussière finirait par s'éclaircir. En tout cas, quelques milliers d'individus étaient restés là, répartis pour la plupart dans les centres urbains, où le contact physique mutuel leur redonnait un peu de cœur au ventre. Cela était encore relativement sain d'esprit. À côté d'eux, des personnalités franchement étranges peuplaient encore, de-ci, de-là, les banlieues abandonnées. L'un de ses originaux, John Isidore, se rasait dans sa salle de bain, au son d'une télé vociférante. Il était tout simplement arrivé là par hasard, dans les premiers jours de l'après-guerre. À cette époque dégueulasse, personne ne savait vraiment ce qu'il faisait. Les populations déracinées par la guerre erraient, au hasard, campant dans une région puis une autre. Les retombées variaient d'amplitude à cette époque. Certains états n'étaient pratiquement pas affectés, tandis que d'autres étaient saturés. Les populations devenues nomades se déplaçaient en sens inverse des cendres et de la poussière. Au sud de San Francisco, la péninsule avait commencé par rester propre et des tas de gens étaient venus s'y installer. Quand la poussière était arrivée, ceux qui n'étaient pas morts étaient partis. J. R. Isidore était resté. La télé hurlait. Retrouvez les jours bénis de l'existence sudiste avant la guerre de sécession. Valet de pied, femme de ménage, ouvrier agricole, il y a un robot humanoïde conçu et réalisé spécialement pour vous, pour répondre à vos besoins personnels, défini par vous-même, avant votre départ de la Terre. Dès votre arrivée, ce serviteur, loyal, ce compagnon, sans problème, vous sera remis gratuitement. Pour vous aider dans la plus grande, la plus belle, la plus audacieuse, aventure que l'humanité ait, et ça continuait comme ça, sans discontinuer. « Serais-je en retard à mon travail ? » se disait Isidore faisant sa toilette. Il ne possédait pas de pendule en état de marche et s'en remettait en général à la télé. Mais aujourd'hui, c'était manifestement le grand tour d'horizon interspatial. En tout cas, la télé avait proclamé que c'était le cinquième, ou le sixième, anniversaire de la fondation de la Nouvelle-Amérique, principale colonie des États-Unis sur Mars. Et comme son récepteur, en partie endommagé, ne lui permettait pas de capter d'autres chaînes, Isidore était bien obligé de se résigner à regarder et écouter encore la chaîne gouvernementale. Elle avait été nationalisée pendant la guerre, et l'était restée depuis, qui diffusait l'éternelle propagande de Washington pour son programme de colonisation. Écoutons un peu Mrs. Kulgman Proposez le présentateur à Isidore, qui se serait contenté de l'horloge parlante. Cette dame a émigré depuis peu. Voici ce qu'elle a déclaré à notre envoyée spéciale de New York. Mrs. Kulgman « Pourriez-vous nous dire les conclusions auxquelles vous êtes parvenus en comparant la vie que vous aviez sur Terre et celle qui s'offre maintenant à vous, loin de la pollution nucléaire ? » Un silence, puis une voix sèche de femmes entre deux âges. « Je crois que ce qui nous a le plus frappés, ma famille et moi-même, j'ai deux enfants, c'est la dignité. » « Comment ça, la dignité ? » demanda le journaliste. « Ben oui, » répéta Mrs. Kulgman, désormais new-yorkaise. « La dignité, c'est dur à expliquer. D'avoir des domestiques sur lesquels on peut compter de nos jours, je trouve ça rassurant. » « Dites-moi, Mrs. Kulgman, du temps où vous étiez sur Terre, est-ce que vous faisiez du souci à l'idée des risques d'être déclaré hum, hum, spécial ? » « Oh là là ! Mon époux et moi, on se faisait, pour ainsi dire, un sang d'encre. Bien sûr, maintenant qu'on a émigré, c'est un poids qu'on m'a retiré de la poitrine. Une fois pour toutes, quel soulagement ! » « Et moi donc, » se dit John Isidore, « Non sans aigreur. C'est un poids qu'on m'a retiré, à moi aussi. Je n'ai pas eu besoin d'émigrer. » Il était spécial, depuis un an maintenant. Et pas seulement à cause d'une histoire génétique. C'était pire. Il avait échoué aux derniers tests d'aptitudes intellectuelles minimales, ce qui faisait de lui, en langage clair, un débile. Le mépris de trois planètes pesait sur ses épaules. Il n'en survivait pas moins. Il avait son boulot comme chauffeur-livreur dans une boîte de réparation d'animaux factices. La clinique vétérinaire Van Ness. Et son patron, Hannibal Sloat, ce mec à la triste figure gothique, le traitait comme un être humain. Il en était profondément reconnaissant. Quoique l'ayant entendu bien des fois, Isidore n'avait qu'une vaguité de la signification de cette expression. Mais enfin, si un débile pouvait entraver le latin, ce ne serait plus un débile. Et pas vrai ? Sloat était tout prêt à admettre cet axiome. Et il existait des débiles infiniment plus tarés qu'Isidore. Absolument incapables de faire le moindre travail. On les parquait dans des asiles pudiquement baptisés « instituts de formation spéciale d'Amérique ». Parce qu'il fallait bien y introduire le mot « spécial » d'une manière ou d'une autre, comme toujours. « Votre mari ne se sentait pas protégé » poursuivit la journaliste « par le fait de porter en toute occasion une coûteuse et encombrante combinaison anti-radiation, y compris un masque occipital au plomb. » C'est-à-dire, reprit Miss Kuligman, mais ayant fini sa toilette, Isidore vint couper la télé. Silence. Les murs, le plancher, les boiseries suintaient le silence. De quoi le broyer comme une gigantesque meule. Le silence suintait du parquet à travers la vieille moquette grise en lambeaux. Il suintait des appareils cassés, ou à demi-cassés, qui équipaient la cuisine. Des appareils qui n'avaient jamais fonctionné depuis l'emménagement d'Isidore. Du grand lampadaire, inutile, de la salle de séjour, des coudées de silence s'étalaient par nappes entières à la rencontre d'autres coulées vides descendues du plafond, constellées de chure de mouche. Le silence s'arrangeait, en fait, pour jaillir de partout, comme s'il avait voulu supplanter toutes les choses. Ainsi ne se lançait-il pas seulement à l'assaut des oreilles d'Isidore, mais encore de ses yeux. Debout devant son récepteur de télé, inerte, il eut soudain le sentiment que le silence était visible, et aussi, mais à sa manière, vivant. Vivant, ce n'était pas la première fois, loin de là, qu'il ressentait cette austère approche. Le silence entrait alors par effraction, avec violence, sans aucune subtilité, incapable à l'évidence de la moindre patience. Le silence du monde ne pouvait plus retenir sa soif de tout engloutir. Plus maintenant, il avait presque parti gagner. Isidore se demandait, dans ces moments-là, si tous ceux qui restaient sur Terre, les autres, ressentaient le vide de la même manière. À moins que ce ne fût un phénomène particulier à son identité biologique particulière. Hallucination engendrée par un appareil sensoriel inepte. Intéressante question, songea Isidore, mais à qui se comparer ? Il vivait seul dans le grand immeuble aveugle et dégradé, avec ses mille appartements inoccupés, qui retournaient peu à peu, comme tous ses semblables, à l'entropie et aux ruines. À la longue, tout ce que contenait l'immeuble tournait en ratatouille indistincte, fratras en nom, empilé au plancher, au plafond de chaque appartement, couche indifférenciée d'un pouding hétérogène et pourtant homogène. Ensuite, l'immeuble lui-même perdait peu à peu sa forme, rejoignant dans son ubiquité triomphante la cendre et la poussière. Mais bien sûr, il serait alors lui-même mort depuis longtemps. Debout là, dans cette salle de séjour condamnée, face à l'immensité vide et palpitante d'un silence, vaste comme le monde, il trouva que c'était encore un beau sujet de méditation. Mieux valait peut-être rallumer la télé, mais les spots publicitaires destinés aux normaux qui existaient encore lui collaient la frousse. Il ne cessait de lui exploser en long et en travers à l'infini les raisons pour lesquelles lui, le spécial, n'était qu'un indésirable. Il n'était bon à rien, n'avait même pas la possibilité, s'il l'avait souhaité, d'émigrer. « Alors à quoi bon écouter ça ? » se demanda-t-il. Soudain, furieux. Leur colonisation, ils savent où ils peuvent se la mettre. Je leur souhaite une bonne guerre là-haut. Après tout, ce n'était théoriquement pas impossible. Et que ça devienne comme sur terre, que tous les colons deviennent spéciaux. « Bon, ça va, » se dit-il. « Allez, en route pour le boulot. » Il mit la main sur le bouton de la porte et l'ouvrit sur le hall ténébreux. Cet aperçu sur le vide qui avait envahi tout le reste de l'immeuble le fit reculer. La force qu'il avait sentie dans son appartement l'attendait, tapis dans l'ombre. « Bon Dieu ! » songea-t-il et il referma la porte. Il n'était pas encore prêt à affronter les marches sonneurs de l'escalier qui le conduisaient jusqu'au toit vide où il n'élevait pas d'animaux. « C'est le moment de saisir les poignets, » se dit-il. En traversant la salle regarda sa boîte à empathie. Quand il la mit en marche, l'odeur familière d'ion négatif se dégagea. Le courant circulait. Il aspira à plein poumon, il se sentait déjà mieux. Puis le tube cathodique s'illumina faiblement à l'imitation d'une téléimage. Une espèce de collage apparut, assemblage hétéroclite de lignes de couleurs et de figures qui ne ressemblaient à rien tant qu'on n'avait pas saisi les poignets. Prenant une profonde d'inspiration pour se calmer, il s'empara des poignets jumelles. L'image prit forme et sens sous ses yeux. D'un seul coup, il aperçut un paysage fameux, la vieille pente ascendante de terre brune, stérile, d'où jahissait, semblable à des poignets d'ossements blanchis, d'étouffes d'herbes sèches qui se détachaient sur le ciel, morne et sans détail. Une silhouette unique, de forme plus ou moins humaine, peinait le long de la montée. C'était celle d'un vieil homme enveloppé d'une ample robe sans couleur et sans forme qui paraissait faite de même vide hostile que le ciel. Cet homme, Wilbur Mercer, avançait péniblement et, quand il étreignit les poignets, John Isidore sentit se dissoudre graduellement la malédiction qui pesait sur sa vie réelle et la pièce sinistre dans laquelle il se tenait. Les murs, les preux, le mobilier déglingué s'effacèrent puis disparurent complètement de sa conscience. Comme toujours, il se retrouva sur la pente terne, sous le ciel terne. En même temps, il cessa d'assister de l'extérieur à l'ascension du vieil homme. C'était ses propres pieds qui traînaient sur le sol poussiéreux à la recherche d'un appui parmi les pierres branlantes sous la plante de ses pieds. Il sentit la rugosité douloureuse et familière des aspérités irrégulières. Ses narines s'emplirent du picotement acre de la brume qui voilait le ciel. Ce n'était pas le ciel de la terre. C'était le ciel d'un pays étrange, infiniment différent et lointain et pourtant immédiatement accessible par le truchement de la boîte à empathie. Encore une fois, il avait accompli cette étonnante traversée sans trop savoir comment il s'était fondu en Wilbur Mercer, fondu physiquement mais aussi mentalement, spirituellement, par le même phénomène que tous ceux qui, au même moment sur Terre comme sur l'une des planètes colonisées, avaient saisi les poignets de leur boîte à empathie. Il les sentait les autres. Il incorporait en lui-même le balbutiement de leurs pensées, entendait dans son cerveau la rumeur de leurs individualités. Ils avaient tous compris, lui compris, cette idée fixe, cette montée, cette ascension, ce besoin de gravir. Pas à pas, l'impression changeait, de façon quasi imperceptible, mais c'était toujours topique. Plus haut, songeait-il, dans le roulis des pierres sous ses pieds. Aujourd'hui, nous sommes plus haut qu'hier, et demain, il, c'est-à-dire la multitude fondue en l'unique Wilbur Mercer, leva les yeux. Impossible d'apercevoir le sommet, trop loin, mais le jour viendrait. Une pierre vint frapper son bras. La douleur le mordit. Il se détourna à demi. Une seconde pierre le marqua pour aller s'écraser sur le sol avec un bruit qui le fit sursauter. Qui est-ce ? se demanda-t-il, cherchant à discerner celui qui le tourmentait. Les vieux ennemis, toujours présents, à la limite de son champ visuel. Il se savait suivi depuis le début, et ça continuerait sans doute jusqu'au sommet. Il se rappela le sommet, le plateau auquel on accédait quand l'ascension cessait et que la seconde phase commençait. Combien de fois l'avait-il parcouru, ses souvenirs se brouillaient, le passé et le présent se brouillaient. Ce qu'il avait déjà connu, ce qu'il finirait par connaître, se mêlait de telle sorte qu'il ne subissait plus que l'instant, cet instant où s'immobilisait pour se reposer en frottant la plaie que la pierre avait faite à son bras. Mon Dieu, songea-t-il, en proie à une profonde lassitude. Qu'y a-t-il de juste là-dedans ? Pourquoi suis-je seul, ici, tourmenté, persécuté par quelqu'un ou quelque chose que je ne peux même pas voir ? C'est alors qu'à l'intérieur de lui-même, le multiple murmure de tous ceux qui participaient à la fusion vint rompre son illusion de solitude. Vous l'avez senti et vous aussi, songea-t-il. Oui, répondirent les voix. Nous avons été blessés au bras gauche et ça fait atrocement mal. Bon, dit-il, on ferait mieux de se remettre en route. Il reprit sa marche immédiatement, accompagné par les autres. Jadis, se souvenait-il, tout était différent. Avant la venue de la malédiction, la vie avait été plus heureuse. Ses parents adoptifs, Franck et Cora Mercer l'avaient trouvée flottant dans un canot de secours gonflable au large des côtes de la Nouvelle-Angleterre, à moins que ce ne fussent les côtes du Mexique, aux abords du port de Tampico. Il ne se souvenait pas maintenant des circonstances. Son enfance avait été douce. Il aimait la vie sous toutes ses formes, particulièrement les animaux. À un moment, il avait possédé le pouvoir de ressusciter les animaux morts. Il vivait entouré de lapins et d'insectes, sur terre ou dans les colonies de l'espace. Mais maintenant, il s'en souvenait rarement. Pourtant, il n'avait pas oublié les tueurs, parce qu'il l'avait arrêté comme monstre, plus spécial que n'importe lequel des spéciaux. Et alors, tout avait basculé. La loi locale punissait ceux qui utilisaient la faculté d'inverser le cours du temps grâce à laquelle les morts revenaient à la vie. On le lui avait clairement fait comprendre dans sa 16e année. Il avait continué de le faire en secret pendant un an, dans ce qui restait alors de forêt. Mais une vieille femme qu'il ne connaissait absolument pas l'avait dénoncée. Sans le consentement de ses parents, les tueurs avaient entrepris de bombarder le nodule inconnu qui s'était formé dans son cerveau avec du colbat radioactif. Il s'était alors trouvé plongé dans un monde différent, un monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. C'était un puits où s'entassaient les cadavres et les ossements et il s'était débattu pendant des années pour tâcher d'en sortir. L'âne, surtout le crapaud, les créatures à ses yeux, les plus importantes, avaient disparu. L'espèce s'en était éteinte. Il n'en restait que des fragments putréfiés, un crâne sans yeux par-ci, quelques doigts fuselés par-là. Enfin, un oiseau qui était venu là pour mourir lui dit où il se trouvait. Il était engouffré dans le monde du tombeau et ne pourrait pas en sortir tant que les ossements qui l'entouraient ne redeviendraient pas des créatures vivantes. Il se trouvait inextricablement fondu à d'autres existences et il ne pouvait pas revivre avant qu'elle ne reprenne vie elle-même. Combien de temps cette phase du cycle avait-elle duré, il l'ignorait. Il ne s'était rien produit, alors il n'avait pas de point de comparaison. Mais finalement, les ossements avaient retrouvé leur chair, les orbites vides s'étaient emplies et des yeux neufs avaient vu, tandis que les becs et les gueules retrouvés s'étaient mis à caqueter, à aboyer, à miauler. Peut-être était-ce lui qui l'avait fait. Peut-être était-ce les nodules extrasensorielles de son cerveau qui avaient fini par repousser. Et peut-être qu'il n'y était pour rien, ça pouvait très bien être un processus naturel. Quoi qu'il en fût, il avait cessé de s'enfoncer. Il montait maintenant avec tous les autres, il les avait perdus de vue depuis longtemps. Maintenant, il avait fini par se rendre à l'évidence. Il montait tout seul, mais il était là. Il n'avait pas cessé de l'accompagner. Bizarrement, il les sentait à l'intérieur de lui-même. Isidore était accroché à ses deux poignets. Il avait la sensation d'embrasser la multitude immense de tout ce qui vivait. Et c'est à regret qu'il lâcha prise. Il fallait bien que cela finisse, comme toujours, comme chaque fois. Et puis, son bras saignait et lui faisait mal, là où la pierre l'avait frappé. Lâchant les poignets, il examina son bras, puis se rendit dans la salle de bain d'un pas chancelant pour laver la plaie. Ce n'était pas la première blessure reçue pendant une fusion avec Mercer. Et ce ne serait probablement pas la dernière. Des gens, des gens âgés généralement, en étaient morts. Surtout plus tard, au sommet, quand les tourments commençaient pour de bon. « Je me demande si j'aurai la force d'aller jusqu'au bout de cette phase encore une fois, se dit-il, en nettoyant sa blessure. Il y a toujours ce risque d'arrêt brusque du cœur. Évidemment, vaudrait mieux que j'habite en ville où tous les immeubles ont un toubib prêt à intervenir avec un simulateur électrique. Ici, tout seul, c'est franchement gonflé. Mais il savait qu'il courrait le risque de nouveau. Il l'avait toujours fait, comme la plupart des gens, y compris les vieux, dont la santé était pourtant plus fragile que la sienne. Il se servit d'un kleenex pour sécher son bras blessé. C'est alors qu'il entendit, étouffé et lointain, le son d'une télévision. « Quelqu'un d'autre dans l'immeuble ? » se demanda-t-il, le cœur battant soudain à se rompre, incapable d'en croire ses oreilles. « C'est pas ma télé, c'est plus loin. Et le sol résonne, donc c'est en dessous, à un autre étage. » « Mais alors, je ne suis plus tout seul ici, » réalisa-t-il tout à coup. « Quelqu'un a emménagé dans l'un de ses appartements abandonnés, et assez près de moi pour que je l'entende. Ça doit être à deux ou trois étages, sûrement pas plus loin. » « Qu'est-ce qu'on est censé faire quand un nouveau résident emménage ? » « Passez le voir pour lui emprunter quelque chose, ça devait être ça. » « Comment s'en serait-il souvenu ? Ça ne lui était encore jamais arrivé ici. » « Ici ou ailleurs, les gens déménageaient, les gens émigraient, mais personne n'emménageait jamais. » « Non, on lui apporte quelque chose, » décida-t-il. « Un verre d'eau, ou plutôt du lait, oui, du lait, ou alors de la farine, ou un œuf, c'est-à-dire les exats qu'on leur a substitués. » Dans son réfrigérateur, dont le compresseur était depuis longtemps hors d'usage, il ne trouva qu'un cube de margarine assez douteux. Muni de ce viatique, il se mit en route le cœur battant pour l'étage du dessous. « Il faut que je garde mon calme, » se dit-il soudain, « qu'on ne découvre surtout pas que je suis un débile. Sans ça, c'est toujours la même chose. On ne voudra pas m'adresser la parole. » Je me demande d'ailleurs bien pourquoi. « Il gagna le hall à la hâte. » Fin de la lecture du chapitre 2 On va résumer ensemble le deuxième chapitre du livre « Blade Runner » de Philippe K. Dick. On change maintenant de décor. On est dans un immense immeuble complètement vide et décrépit et il y a une télé qui marche. Cet immeuble, il est dans la banlieue de San Francisco, il n'est pas dans le centre-ville et dans cet endroit-là, quasiment tous les immeubles sont déverses parce qu'on a vu dans le chapitre précédent que les gens veulent vivre dans les centres-villes parce que comme il n'y a quasiment plus d'humains sur terre, ils se rapprochent les uns des autres. On apprend qu'il y a eu une guerre mondiale qui s'appelait Terminus et que maintenant il y a de la poussière radioactive qui recouvre toute la terre. La guerre est terminée mais il y a cette poussière contaminée qui continue de flotter partout. Et les premiers animaux à être morts c'était les chouettes. C'était comme la peste pendant le Moyen-Âge avec les rats qui crevaient en premier mais ça venait du ciel et c'était les chouettes puis tous les oiseaux qui étaient tombés du ciel qui étaient morts radioactifs. Et il y avait un programme qui à l'époque était seulement en train de démarrer qui consistait à coloniser les autres planètes. Et du coup pour motiver les gens à quitter la terre et à partir coloniser d'autres planètes on leur proposait dès qu'ils arrivaient sur une autre planète et qu'ils acceptaient d'émigrer de quitter la terre de recevoir un androïde. C'est un robot humanoïde qui leur sert de serviteurs. Et ceux qui restent sur terre eux il y a une menace qui pèse au-dessus d'eux c'est d'être déclaré spécial. Et ça c'est une grosse menace parce que quand quelqu'un est spécial d'abord il est stérilisé c'est-à-dire qu'il n'a plus la possibilité d'avoir des enfants et en plus il est exclu un petit peu de l'histoire du monde on ne fait plus attention à lui. Donc finalement ceux qui restent sur terre c'est quasiment plus personne et ce ne sont que des gens un peu marginaux parce qu'il y a la carotte et le bâton d'un côté il y a la belle vie promis dans l'espace et de l'autre côté il y a la menace l'environnement radioactif et déprimant de la terre qui fait que toutes les raisons sont réunies logiquement pour pouvoir partir vivre dans l'espace. Et on découvre le personnage de Isidore qui lui a choisi de rester. Lui il est doublement spécial. Il l'est d'abord parce que suite à des radiations il a été considéré comme spécial par le gouvernement et en plus il a un léger retard mental ce qui fait qu'il était déjà un petit peu légèrement handicapé avant. Donc il y a la télé avec le son très fort qui fait la publicité pour partir vivre dans les colonies de l'espace et lui il n'est pas vraiment concerné parce que lui même s'il voulait il n'aurait pas le droit d'y aller vu qu'il est spécial mais il écoute cette publicité quand même à fond parce que ça lui tient compagnie. En fait il attend parce qu'il voudrait avoir l'heure et qu'il n'a pas de montre et qu'il écoute l'heure à la télé. Mais malgré tout ces publicités commencent quand même à le lasser on apprend au travers du récit que c'est à peu près la sixième année que la colonie de l'espace a été déclarée Nouvelle-Amérique. Et puis il y a un témoignage d'une dame qui s'appelle Madame Kulgman qui raconte son arrivée dans les colonies parce qu'elle vient d'émigrer. Et elle dit entre autres que de pouvoir avoir un domestique ça lui a redonné de la dignité. Et le présentateur lui demande est-ce que vous aviez peur d'être déclaré spécial et elle répond oh là là oui c'était terrible on se faisait en sang d'encre maintenant qu'on est dans les colonies on n'a plus ce poids-là et ça fait du bien. Et Isidore dit et moi donc c'est un poids qu'on m'a retiré et moi j'ai pas eu besoin d'émigrer. Parce qu'évidemment Isidore lui n'a plus peur de devenir spécial vu qu'il l'est. On apprend que lui il a été déclaré spécial parce qu'il a raté son test d'intelligence pas parce qu'il avait eu une mutation génétique. Et il est chauffeur-livreur et puis finalement il se contente quand même assez bien de sa vie. Il travaille dans la réparation des animaux électriques. On a vu dans le premier chapitre que le héros avait un mouton électrique sur son toit et bien lui il va les chercher dans les maisons et il les répare. Son patron s'appelle Hannibal et c'est quelqu'un qui a l'air assez lugubre mais qui est respectueux envers lui en tout cas qui le traite comme un être humain et ça suffit à Isidore pour se sentir bien. Et parfois il lui parle en latin par exemple. Lui il ne comprend pas ce qu'il dit en fait il dit mort certa vita incerta donc je suppose que ça veut dire la mort est certaine c'est la vie qui est incertaine. Et il dit bon je ne comprends pas le latin mais enfin c'est normal si je comprenais le latin je ne serais pas un débile. On apprend aussi que quand les gens sortent de leur appartement ils doivent mettre des combinaisons de plomb ils doivent porter des masques etc. pour pouvoir se bouger dehors se déplacer. Ensuite Isidore est décrit dans son appartement et on voit que ce qui est très difficile pour lui à supporter c'est le vide et le silence et que finalement il ressent le vide un petit peu partout à travers le silence de tous ces appartements qui sont inhabités. Donc pour Isidore c'est compliqué parce que la télé elle propose quelque chose auquel il n'a pas accès et quand il attend la télé il ne supporte pas le vide. finalement il se dit je leur souhaite d'avoir une bonne guerre là-haut dans les colonies finalement et que ce soit comme la terre que ça devienne invivable. Il s'apprête à sortir pour aller sur son toit où il n'y a pas d'animaux le toit est vide aussi et ça lui fait peur il n'a pas envie de monter les escaliers d'entendre le bruit de ces pas qui résonnent donc il dit je vais saisir les poignets. Et là on va découvrir quelque chose de très original qu'est-ce que c'est saisir les poignets pour eux ? C'est une espèce de machine qui diffuse des ions et qui leur donne des images à voir et quelque chose vraiment à ressentir comme s'il le vivait réellement. Et il voit comme s'il le vivait lui-même la vie d'un homme qui s'appelle Wilbur Mercer. Et cet homme monte une colline et quand il marche il reçoit des pierres parce que les gens essayent de le lapider pendant qu'il avance. Et Isidore qui tient les poignets de cette machine ressent réellement les sensations de ce que vit cet autre homme. Il sent même les pierres qui se cognent contre lui et il sent vraiment la douleur. Il sent absolument tout. Il sent les pierres qui roulent sous ses pieds. Il sent la difficulté de monter cette petite montagne. Et il sait que quand il sera en haut de la montagne il y aura une deuxième phase. Nous on ne sait pas dans ce chapitre en quoi consiste cette deuxième phase. Et en fait c'est un peu leur religion à eux c'est comme s'ils lisaient la Bible ou le Coran ou autre. Ils revivent l'histoire le mythe fondateur de leur religion qui est la religion de Mercer ce fameux personnage qui a monté une colline. Et ils ressentent ce que ressentait cet homme-là et ils ressentent aussi ses souvenirs. Et donc cet homme-là il a été ramassé dans un ruisseau il a été élevé par des gendres à la campagne il était heureux il vivait au milieu des animaux et il avait le pouvoir de ressusciter les animaux qui mouraient parce qu'il avait un nodule dans le cerveau. Mais il y a une loi locale qui interdisait d'inverser le cours du temps pour pouvoir faire revenir les morts à la vie et il a été dénoncé par une vieille femme qu'il ne connaissait pas et il a été condamné par le gouvernement. Alors une sacrée condamnation parce qu'il a été jeté dans un puits avec des ossements et des fragments d'autres animaux morts. Et ça a duré très très longtemps il a compris que pour qu'il puisse rejoindre le monde des vivants il fallait qu'il redonne vie à tous ces animaux qui étaient autour de lui. Et j'ai oublié de préciser qu'entre temps ils lui ont enlevé son nodule dans le cerveau qui permettait d'inverser le cours du temps pour faire revivre les morts. Et alors il y a une espèce de phase de méditation intense et il ne sait pas comment ni par quel miracle il fusionne avec tous les animaux morts autour de lui et ils reprennent tous vie et lui avec eux. Et quand il sort de son fameux trou où il avait été jeté il est vivant et il a le sentiment que tous les animaux qui étaient dans ce trou qui sont très nombreux enfin ils sont décrits il y a un peu de tout qui sont tous vivants en lui. On apprend dans ce chapitre que en fait c'est une espèce de religion et que les gens donc vont revivre comme ça la vie de Mercer à travers des passages de son histoire qu'ils revivent en posant les mains sur une poignée. Isidore éteint cette fameuse machine qui permet de vivre ça et il essuie son bras qui est effectivement en sang. Il dit aussi qu'il aimerait accéder à la phase 2 mais que la phase 2 elle est très dangereuse et qu'il y a des gens qui sont morts pour avoir vécu cette phase 2 parce qu'ils souffrent réellement ils prennent vraiment des coups quand ils vivent la vie de leur héros Mercer. Mais Isidore dit un jour je le ferai même si ça doit me coûter la vie. Donc il éteint sa machine il a éteint la télé et là il n'entend pas le silence il entend au miracle au surprise le bruit d'une télévision et c'est alors qu'il sait qu'il n'est plus seul dans l'immeuble. Il y a quelqu'un quelques étages plus bas qui est arrivé. Alors il est tout content Isidore et il dit tiens je pourrais toquer chez lui pour lui emprunter quelque chose comme ça ça serait l'occasion de prendre contact. Et après il se dit ah non c'est pas comme ça qu'on fait pour rencontrer ses voisins au contraire on leur apporte quelque chose et il se demande ce qu'il pourrait bien apporter mais il n'a rien chez lui d'intéressant il a un frigo hors d'usage et puis il finit par trouver un petit bout de margarine et il se dit bah tiens je vais aller apporter ça à mon nouveau voisin pour faire connaissance. Il se dit aussi qu'il ne faudra pas qu'il parle trop pour pas qu'on se rende compte qu'il est débile parce qu'il dit que comme il est débile c'est toujours le même problème quand il veut s'adresser aux autres les autres ne veulent pas lui parler et il se demande bien pourquoi il quitte enfin son appartement avec son morceau de margarine et c'est comme ça que se termine le chapitre 2.